Bonjour à tous, c'est Célia. Je suis ravie de vous retrouver sous un beau soleil printanier pour vous faire découvrir le jeu le tarot de la sorcière et de la roue de l'année qui a été écrit et illustré par Bérangère de Moncy et qui a été édité aux éditions du Lotus et de l'éléphant que vous avez ici. Voilà donc je vous montre c'est un joli coffret. Découvrez les messages cachés du tarot et apprenez en plus sur vous-même avec le tarot de la sorcière. Inspiré d'une spiritualité saisonnière païenne, il est conçu autour de la roue de l'année, des saisons et des fêtes qui la rythment. Lié aux quatre éléments, air, eau, feu et terre, les 78 d'Arcane, noir et doré de ce deck, sont créés et illustrés à la main par des Bérangères, comme je vous le disais. De Moncy, ce jeu comprend aussi un guide de 128 pages vous ouvrant les portes de la pratique du tarot et vous donnant la signification de chaque carte ainsi que différentes manières d'effectuer des tirages. Voilà c'est un coffret que vous retrouvez au prix de 22,95€. Je vous mets la référence du jeu juste en dessous en barre d'infos dans la description et comme ça vous pouvez accéder facilement au jeu et en savoir plus sur le jeu. C'est un très joli coffret, c'est une belle réalisation qui s'ouvre comme ceci comme un livre et à l'intérieur vous retrouvez donc le livre que je vais vous montrer et les cartes qu'on regarde juste après. Voilà. Alors je vais pousser le petit coffret. Alors ce que j'aime bien c'est que vous voyez on a un coffret pas trop grand justement donc ça c'est quand même sympa de pouvoir le ranger. Voilà on n'a pas trop de place perdue. Et ça c'est important quand on collectionne les jeux et qu'on n'a plus de place dans les bibliothèques. Alors on va commencer par le guidebook, le livret. qui a aussi été écrit par Bérangère. Alors on a comment utiliser, alors pourquoi déjà le tarot de la sorcière ? Donc on a tout un petit récapitulatif avec la structure du tarot. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le tarot, le livre est bien fait, il va vous accompagner. Donc on a un petit rappel de la structure du tarot, de la signification justement des cartes. Ce que vous retrouvez de la tradition du tarot de Marseille parce qu'en fait elle a cherché à faire un parallèle entre Raider et Marseille. Et par exemple le cavalier est positionné après le roi comme suggéré dans la voix du tarot d'Alessandro Jodorowsky qui implique que le cavalier est un messager du roi et donc se dirige vers la suite suivante. Donc c'est une vision très intéressante qui change de la vision plus traditionnelle. Et c'est sympa aussi donc voilà elle va expliquer aussi chacun de ses choix pour la structure et la construction de son jeu. Voilà donc c'est un petit peu ce qu'elle explique ici. Bérangère a été très inspiré justement à une pratique païenne qu'il a beaucoup inspiré et surtout de créer quelque chose en lien avec ce côté sorcière, ce côté sorcière qui s'adapte en fait au temps qui passe, à la roue de l'année, qui travaille vraiment avec le cycle. Donc c'est pour ça qu'on retrouve ici en fait cette structure là dans son jeu. Chaque suite comporte un élément, un moment de la journée, un sens et une phase lunaire, une bougie, un cristal, une herbe, une plante, un outil magique, une planète, un encens, un animal, une allégorie et des constellations. Donc elle vous explique un petit peu sa manière de voir le tarot et ensuite comment utiliser le tarot avec les mots clés, l'histoire de la carte, les cartes à l'endroit ou à l'envers et la numérologie. Elle a beaucoup tablé sur la numérologie, c'est ce qu'on fait quand on travaille sur le tarot de Marseille et c'est vraiment quelque chose de très intéressant la numérologie. C'est un petit peu ce que j'avais fait justement pour le Lily White et le Lily Black Tarot où ce sont des jeux qui font justement un pont entre le Rider et le Marseille et qui se tablent sur la numérologie, donc plus axés au niveau numérologie sur le tarot de Marseille. Voilà, donc pour chaque nombre, vous avez justement des petites phrases clés. Par exemple le 1, tout est possible. Le 2, c'est la relation, le duo. Le 3, c'est le mouvement incertain, on n'est pas encore tout à fait sûr. On y va un peu à tâtons. Le 4, comme un carré, c'est la stabilité. Le 5, c'est ici, elle, la... utiliser, enfin, la nommer comme le pas de travers. Le 6, le retour de la stabilité, temps pour se sentir bien. Le 7, c'est le doute. Le 8, on est à la perfection. Le 8, en plus, on a, vous savez, ce symbole du lemniscate. Quand on met le 8 couché comme ça, on a cette idée justement à chaque fois de perfection, d'échéance, d'arriver au terme pour elle. Le 9, c'est regarder plus loin, passer à autre chose. Et le 10, être prêt pour la suite, prise de décision. Voilà, alors, du 1 au 5, généralement, tout le monde est un petit peu d'accord au niveau de la numérologie sur le 1, le 2, le 3, le 4 et des fois le 5. Après, c'est un petit peu plus anarchique. Souvent, on retrouve un peu la même signification pour le 6, mais le 7, 8, 9, c'est quelque chose qui est... Vous allez pouvoir lire d'autres manuels de numérologie ou avoir d'autres visions en numérologie qui seront différentes de celles-ci, parce que tout le monde n'est pas forcément... Il n'y a pas un consensus sur les significations de ces nombres-là. Alors, ensuite, on arrive à les arcanes majeures. Donc, on a ici le mat. Donc, on a les noms des cartes du tarot de Marseille, pas du rider. Vous voyez, on n'a pas le fou, on a le mat. On a les mots-clés et on a ici un petit texte avec les mots-clés traditionnels aussi que vous retrouvez, puisque elle s'est imprégnée aussi de la roue de l'année et des fois, elle a pu faire un petit peu quelques petits changements. Alors, hop, je vous montre comment sont présentés les arcanes majeures. Voilà, par exemple, ici, vous avez la suite d'eau qui va représenter les coupes, parce qu'ici, elle n'a pas fait coupe, bâton, épée et denier. Elle a fait eau, terre, mer et feu. eau, terre, mer, non, n'importe quoi. eau, terre, feu et air, pardon. Donc, la suite d'eau qui correspond aux coupes. On a ici le numéro 1, l'as de coupe. On a ici le 2, le 3. Donc, vous voyez, vous avez des mots-clés et un petit texte à chaque fois. On tirera une carte à la fin pour que je vous lise un petit texte, et comme ça, vous saurez si c'est le style d'écriture qui vous parle. Et à la fin, tchouc, tchouc, tchouc. Voilà, vous avez des exemples de tirages. Voilà. Et pour retrouver Bérenne Bérangère sur les réseaux sociaux, vous pouvez la retrouver sous le nom de Bérenne illustre, ici. Voilà. Alors, on va regarder les cartes ensemble. Je vais vous faire un petit zoom. On va les mettre au soleil. On a du doré sur la tranche qui est parfait pour reprendre un petit peu ce côté noir et doré qu'on retrouve sur chaque carte. On a un vernis brillant que l'on retrouve sur les cartes. Est-ce qu'il est brillant ou est-ce qu'il est semi-brillant ? Il est peut-être semi-brillant. Alors. Donc, on a le mat. Les cartes sont de bonne qualité. Elles sont agréables à manipuler. J'aime beaucoup, beaucoup l'illustration de l'impératrice. Et j'aime beaucoup l'illustration du pape. Donc, cette illustration-là que je trouve assez puissante. Et j'ai regardé une interview de Bérenne, en fait, qui explique que c'est une des cartes qui lui a donné le plus de mal, le plus de fils à retordre. Je suis désolée, j'ai l'impression d'en... Non, les cartes sont épaisses, en fait. Donc, du coup, j'avais l'impression d'en avoir deux. Oui, donc, la carte du pape, c'est celle qui lui a donné le plus de fils à retordre. Parce que, justement, il y avait cette appréhension de travailler sur le pape qui représente le patriarcat. Ça peut être un petit peu compliqué, justement, de travailler sur cette carte. Je sais qu'elle inquiète. Beaucoup de lecteurs, de lectrices de tarot. Et elle avait travaillé de façon complètement différente dans un premier temps. Et elle l'a repris et elle sentait bien que ça n'allait pas. À sa vision, donc, elle l'a retravaillée pour donner le superbe résultat qu'on a vu. Donc, voilà, là, on est dans la suite R. Donc, qui représente traditionnellement les épées. Vous voyez qu'on a beaucoup de symboles sur les cartes. On retrouve ici... Moi, je trouve qu'il a un petit côté un peu alchimique, ce jeu. Alors, je ne l'ai pas encore testé en tirage. Donc, on a le valet, la reine, le roi, et donc le cavalier, qui est donc le messager du roi et qui va se diriger vers la suite de l'eau. Voilà. Donc, l'eau qui représente les coupes. Par exemple, j'ai une carte qui s'est accrochée. Donc, on a toujours ce travail... Alors, celle-ci, je trouve très, très apaisante. On a toujours ce travail de... Très graphique en noir et blanc que je trouve très, très beau chez Bérenne. Oui, pardon, c'est Bérangère. J'ai l'habitude de l'appeler Bérenne parce que, du coup, je la suis sur les réseaux. Et comme sur les réseaux, c'est Bérenne, Bérenne illustre, dans ma tête, pour moi, forcément, je l'associe à son pseudo. Donc, la reine, le roi, et pareil, ici, on a le cavalier qui va porter son message à la suite suivante. Donc, on a le feu qui représente les bâtons. Les quatre sont très, très beaux. Celle-ci aussi est magnifique. Le neuf. Le valet. La reine. Le roi. Et le cavalier. La terre. Les as aussi, je trouve ça magnifique. Ah, j'adore celle-là. Le deux de terre. Le trois aussi. Elle est excessivement bien faite. Toujours le quatre, dans ce côté très apaisant. Le cinq. Le six. Le sept. Le huit. Le neuf. Le dix. Et le valet. Qu'est-ce qu'il est beau, ce valet. Il est tellement bien trouvé, je trouve. La reine aussi. Superbe. Je vous le montre d'un petit peu plus près. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait des personnages de tout âge, de toute nationalité aussi. J'aime beaucoup. Et le dix. Voilà. Alors, on va se tirer une petite carte et je vais vous lire le texte qui est associé. Alors, prenez un petit temps pendant que je bats les cartes pour penser à votre situation actuelle, poser une question, voir comment les cartes pourraient répondre à votre problématique ou à votre ressenti actuel. Et on a une arcane majeure, la maison de Dieu. Alors, je vais vous lire ce qui est écrit. Dès que je la retrouve. Alors, on y est presque. Voilà. On a comme mot, alors ça représente l'hiver, on est dans la saison de l'hiver. On a comme mot-clé la propulsion, l'émergence, le défi, la déconstruction et reconstruction. L'hiver, la nature semble morte, mais il n'en est rien. Les personnages pointent leurs pétales parmi les flocons. Les conifères conservent leurs couleurs vertes. Les arbres dorment avant de renaître. Les animaux ne font qu'hiberner avant de rejoindre à nouveau l'extérieur et une vie pleine d'activités. La maison de Dieu est à l'image de cette saison. Elle semble attaquée, mais il en sort l'espoir de la motivation de construire du neuf. Sur cette carte, la nature reprend ses droits au sein de l'hiver. Rien n'est jamais mort. Il faut parfois déconstruire pour mieux reconstruire. Il faut parfois relever le défi qui se présente et nous paraît pourtant impossible. La tour est bâtie sur un rocher qui en fait une place forte, mais les flammes qui l'assaillent proviennent d'un endroit inattendu, voire inconnu. Cela amène également à se poser la question de l'utilité de ses propres remparts ou de ce que l'on a laissé entrer dans sa vie, de l'utilité de laisser faire et de rebâtir ses fondations. Il en ressortira de nouveaux événements joyeux, détonnants, explosifs, surprenants. Donnez-vous une chance de reconstruire ce qui a été détruit. Il faut parfois détruire soi-même pour repartir sur des bases saines. Les mots-clés traditionnels, c'est émergence, délivrance, construction, joie, choc, débordement, effondrement, célébration, danse, expression divine, déblocage, éclatement. J'aime beaucoup son rapport, le rapport qu'elle fait entre la carte et une saison. Je trouve que l'hiver est excessivement bien choisi pour cette carte et son explication est très claire. Et c'est un beau message d'espoir en plus qu'on a là avec la carte de la maison Dieu qui parfois fait peur, fait un petit peu trembler. On n'a pas envie de la voir dans un tirage. Et pourtant, vous voyez qu'avec ce jeu, elle est pleine d'optimisme. Elle est pleine de... Elle rayonne d'un... C'est ça. Elle propose un avenir rayonnant, en fait. Voilà. Si on se donne la peine, bien sûr, de reconstruire, de lâcher prise aussi sur les événements qui nous ébranlent en ce moment pour pouvoir, par la suite, voir ça comme une opportunité de reconstruire du neuf. On a aussi un travail un petit peu plus psychologique où elle nous parle de réfléchir justement à ses propres remparts, ses propres barrières que l'on se met, que l'on met aux autres. Et c'est intéressant justement de voir ça pour réfléchir. Est-ce que ces barrières sont vraiment utiles ? Est-ce qu'elles sont bien placées ? Est-ce que le jour où on les avait mises, il y avait une bonne raison ? Est-ce que ces raisons sont toujours valables aujourd'hui ? Donc, il y a beaucoup de travail en plus à faire qui vous est proposé à ce niveau-là. Donc, je trouve ça très chouette. Vraiment très chouette, pour ma part. J'espère que cette petite présentation vous a plu. Je vous ai mis la référence du jeu juste en dessous en barre d'infos si vous souhaitez en savoir plus et si vous souhaitez le trouver. On se retrouve très bientôt, nous, pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501